Alors nous démarrons maintenant une courte vidéo pour revenir sur la notion de référence relative qui a été abordée lors d'un précédent cours. Je vais vous proposer de partir sur l'exemple de la création d'une table de multiplication. Un exemple relativement simple qui nous permettra d'aborder donc cette notion de référence relative à nouveau. Alors une table de multiplication, tout le monde connaît, nous savons que cela commence par le nombre 1 et que nous allons aller par exemple jusqu'à 10 à l'école primaire, on va jusqu'à 10. Donc le nombre 1 et si je le tire vers le bas, nous avons vu dans une leçon précédente que nous avons l'incrémentation, l'incrémentation qui se poursuit. Ici je vais incrémenter jusqu'à 10 cellules et nous avons donc les 10 premiers nombres pour notre table de multiplication. Vient ensuite le symbole de la multiplication, je vais simplement utiliser un x et je vais tirer ce x vers le bas, ici il n'y a pas d'incrémentation possible. Donc c'est simplement x. Et puis je vais par exemple imaginer que nous allons examiner la table de 7. La table de 7, donc j'écris 7 dans la cellule et je vais donc sur toutes les lignes écrire 1 fois 7, 2 fois 7 et ainsi de suite. Alors pour cela, je vais maintenant tirer le 7 vers le bas. Ah, attention, si je tire le 7 vers le bas, il s'incrémente à 8, 9, etc. Donc, vous vous souvenez du truc, on maintient une touche CTRL enfoncée et on tire vers le bas, nous avons donc le 7 qui reste bien fixe. Voilà. Alors il nous reste le signe égal, le voilà, et on tire vers le bas ici. Pas de difficulté. Bien, jusque là, rien que de très simple, il n'y a vraiment pas de soucis à se faire. Mais maintenant, entrons dans le vif du sujet, le calcul. Eh bien, nous allons écrire le résultat nous-mêmes ici. L'idée, c'est que l'ordinateur calcule à notre place. Donc, on va introduire là une formule. Une formule, alors on pourrait écrire 1 fois 7 et puis devoir écrire 2 fois 7 à la ligne suivante, ce ne serait pas très pratique. Nous allons utiliser les capacités du tableur. Donc, nous allons ici multiplier, j'ai commencé la formule par un égal, comme il se doit. Multiplier quoi ? Le contenu de la cellule A1. Ici, je vais simplement cliquer et je vais le multiplier. Donc, le symbole de la multiplication en informatique est bien l'étoile. Je vais le multiplier par C1. Et voilà. Enter. Le calcul est parfaitement réalisé. C'est bien 7. Une fois 7 égale 7. Alors, je voudrais maintenant revenir un petit peu sur la formule en elle-même. Je frappe la touche F2 pour mettre les choses en évidence, en couleur, pour que vous voyez bien. Il est écrit égal A1 fois C1. Eh bien, moi, je prétends que le tableur est en train de nous tromper. En fait, il interprète cette formule autrement que nous pensons que peut-être il l'interprète. Je m'explique. Quand il est écrit ici, égal A1. Eh bien, le tableur ne fait pas vraiment référence à la cellule A1. Il fait référence, attention, c'est subtil, à la cellule qui se trouve, puisque nous partons de E1, la cellule qui se trouve 1, 2, 3, 4 rangs plus à gauche. Et sur la même ligne. Et il multiplie le contenu de A1 par le contenu de C1. Non, pas par le contenu de C1, mais par le contenu de la cellule qui se trouve en position C1, c'est-à-dire 1, 2 rangs plus à gauche. Donc, je récapitule. Cette formule signifie, multiplie le contenu de la cellule qui se trouve 1, 2, 3, 4 rangs plus à gauche, par le contenu de la cellule qui se trouve 1, 2 rangs plus à gauche. Retenons bien cette façon de compter. Je referme. Et si maintenant, je tire cette formule vers le bas, je recopie vers le bas, que va-t-il se passer ? Je le fais d'un seul rang pour commencer. Ah, merveilleux, 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 il nous donne 14. Pourquoi est-ce qu'il nous donne 14 ? Vérifions. Je regarde la formule, je frappe la touche F2 pour mettre en couleur, et il a traduit la formule A1 fois C1, il l'a traduit en A2 fois C2. Alors, vous n'avez aucune peine à comprendre si vous admettez bien que, ici en haut, cela ne voulait pas dire A1 fois C1, mais le contenu de la cellule qui se trouve 4 rangs plus à gauche fois le contenu de la cellule qui se trouve 2 rangs plus à gauche. Eh bien, si je recopie ça vers le bas, qu'est-ce que j'ai recopié ? J'ai recopié la formule qui dit le contenu de la cellule qui se trouve 4 rangs plus à gauche fois le contenu de la cellule qui se trouve 2 rangs plus à gauche. Ici, en l'occurrence, ces deux cellules sont bien A2 et C2. Est-ce que j'oserais me risquer à poursuivre le travail ? Je tire jusqu'à la dixième ligne et c'est formidable, les résultats sont bien là, du moins si vous vous souvenez des tables de 7, vous voyez bien, donc par exemple ici, cette fois 7, 49, c'est juste. Quelle est la formule qui se cache derrière ? Le contenu de ce qui se trouve 4 rangs plus à gauche fois le contenu de ce qui se trouve 2 rangs plus à gauche. Et donc, vous voyez ici toute la magie des références relatives qui opèrent. Imaginons que vous auriez dû le faire ligne par ligne, écrire la formule l'une après l'autre. Ici, égal à 2 fois C2, ici égal à 3 fois C3. Et maintenant, un cauchemar. Imaginons que je vous demande les 200 premiers termes de la table de multiplication par 7, grâce aux références relatives. Je vais prendre toute cette ligne-là, si je la tire vers le bas, et je pourrais continuer ainsi très très loin. Que se passe-t-il ? Ici, le 10 est incrémenté en 11, ok. Le signe de la multiplication ne bouge pas. Ah, ici j'ai un problème. Donc ici, je ne pouvais pas le faire. Je vais donc simplement recommencer l'opération. Le 7, je le tire vers le bas, mais en maintenant la touche contrôle enfoncée, le signe égal n'a pas posé de problème, et les autres termes, ici, sont parfaitement corrects. Donc, grâce à la magie des références relatives, j'ai eu un travail relativement simple à effectuer. Nous allons un petit peu compliquer les choses dans la prochaine vidéo.